Bon bah moi je pense que pineapple pen, apple pen C'est le message universel de la nature qui rejoint la culture Bah ouais parce qu'il a ses vêtements, c'est la nature, c'est sauvage, c'est léopard, c'est le soleil Et puis en même temps il y a la pomme, le pineapple qui sont la nature aussi, tu vois les fruits, les arbres, la pureté Il n'y a rien de plus qu'un stylo pour la culture J'ai compris, c'est le message des martiens qui disent Venez, en fait c'est la forme du vaisseau spatial qui peut nous emmener sur Mars Pineapple pen, apple pen, pour moi, ça marche parce que les gens sont seuls Le pen, le pineapple et le pen dont il parle, ils ne sont pas là Il dit, I have a pen, il n'a pas de pen, I have a pineapple, il n'a pas de pineapple C'est un message publicitaire pour particulier à particulier Avec un peu en plus C'est particulier, particulier à particulier Mais en fait c'est politique, c'est le monde entier qui s'intéresse enfin à la politique française Bah ouais, ça dit, pine, c'est quand même un message assez violent, tu vois C'est l'organe reproducteur masculin qui peut être un petit peu agressif Et puis il y a le pen dedans, parce qu'il y a peine, tu vois Donc c'est un truc qui dit qu'il ne faut pas se faire piner par le pen En fait, je pense que le mec il nous a fri pour des cons C'est sûr, ça marche vachement moins bien Le mec qui a pris une paille pour un pen C'est pas bien les pailles en plastique Jérémy Pas de paille en plastique, pas de single use plastique, pas de paille en plastique Voilà, gentil Jérémy, gentil C'est un appel à arrêter de manger de la viande et des animaux en fait Le mec il prend sa commande avec son crayon quand tu es au resto, tu vois Et il ne prend une commande que si tu commandes des pineapples ou des apples, tu vois Ça te dit d'arrêter de manger de la viande, quoi Arrêtons de maltraiter les animaux, quoi Arrêtons de polluer la terre, c'est pour ça, c'est le message Il est passé avec 90 millions de personnes Enfin les gens vont comprendre, tu vois Tu vois, c'est ça C'est un message biblique C'est la pomme d'Adam qui rencontre le crayon biblique créateur du monde C'est de la sémiologie dialectique sur l'absence de sens du non-sens du sens En fait, il y a Gérard, c'était un grand poète sur Fun Radio la nuit dans les années 90 Et il avait un poème qui disait Je voudrais t'écrire Je t'aime mais je n'ai pas de crayon Les gens qui ne comprennent pas PPAP Ils ont perdu leur âme d'enfant Et ça, c'est super triste